Le premier point que je soulignerai en regardant ces deux études, c'est l'intérêt réciproque. C'est-à-dire qu'au-delà des situations politiques compliquées et les Français vis-à-vis de la Russie, il y a un mélange de curiosité, de crainte et donc d'intérêt et la volonté d'en savoir plus. Et dans les deux cas, c'est-à-dire aussi bien en France qu'en Russie, les gens se plaignent de ne pas être assez informés. Et côté russe, il y avait toujours une bonne image, une image très positive de la France en Russie. Et on constate qu'elle s'est maintenue et qu'en même temps, il y a une légère inquiétude, une légère détérioration de cette image. Deuxième point, c'est qu'il y a une méconnaissance. Les gens se plaignent de ne pas assez connaître l'autre pays. Peu de Français sont allés en Russie, peu de Russes sont allés en France. Ce qui est remarquable, c'est que ceux qui y sont allés souhaitent y retourner. Ce qui est plutôt bien. C'est-à-dire qu'ils ont en fait découvert un pays qui est attractif. Troisième point, je crois qu'on peut voir évidemment des différences. C'est-à-dire qu'il y a une différence de génération. Les plus anciens, au-delà de 50 ans, connaissent mieux la littérature, la culture de l'autre pays. Alors que les jeunes ont du mal à citer une marque russe ou un personnage russe à part Poutine. De la même façon, les jeunes russes pratiquement ne connaissent qu'Emmanuel Macron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...